Et bonjour à tous, bonjour, salut Franck, salut OSM, il va falloir trouver une destination dans un rayon de 10 km du coup où c'est plus souple en Belgique, et je suis pas first non, et non OSM pas first, dommage, bien joué, bien tenté OSM, je suis un peu en retard parce que je me suis, entre guillemets, un peu foiré, j'ai voulu aller voir ce qu'il y avait au niveau du Pearl Harbor Memorial, je voulais partir sur Hawaï et aller voir le Pearl Harbor Memorial, et en fait c'est nul, c'est très mal fait, y'a rien de très intéressant, salut Dirlox, pour une fois que j'arrive au début, yes, et pourtant c'est pas compliqué, c'est de même heure à chaque fois, je vous doute bien que c'est surtout la manière dont toi tu t'organises, mais c'est pas grave, bon du coup, donc voilà, je voulais tester ça, mais du coup, not very interesting, ou alors c'est que j'ai vraiment raté, ah j'ai peut-être raté mon coup, ah j'ai peut-être raté mon coup, attendez, on va quand même essayer de le faire, on va aller sur him, on va quand même essayer de le faire, j'ai peut-être raté mon coup, je pense qu'il y avait un problème au niveau des coordonnées, donc on va le tenter quand même, c'est nul, j'ai vu, ah merde, un pouillem près, dis donc, je tournais la tête et j'avais la bonne réponse, je crois que j'ai pas baissé le son de la nature, je vais baisser un peu le son de la musique, voilà, on va redescendre ça à 40, en fait, voilà, j'ai pas vu à quoi ça ressemblait en vrai, en fait, j'ai juste vu qu'il y avait un truc à Hawaï, il y avait un point, il y avait un point, mais voilà, c'est la même heure, mais j'ai un emploi du temps qui fait que c'est un peu compliqué, non mais je me doute bien, Dirlox, je trollais joyeusement, pardon, je me doutais, ah oui non, ça a l'air naze en fait, c'est censé être devant nous, mais ça a l'air, ça a l'air very naze, because, attendez, si on se met un truc, non ça c'est le point qu'il y a derrière, on s'en fout, non ça a l'air très 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 pas top, c'est quoi, c'est ce bidule là qui est devant là, non ça peut pas être juste cette chose là, ça peut pas être ce bâtiment là, si, non, ou c'est tout ça, c'est tout ça le mémorial, bah je sais pas ce que c'est, mais c'est nul, Hawaï pendant 6 ans, oui oui Hawaï pendant 6 ans, mais on va essayer de faire ça en mieux, because là déjà il fait pas beau, donc on va se mettre quelques nuages, hop, un petit peu de vent qui vient là, et du coup le mémorial, on va le laisser tranquille, mais alors tranquille de chez tranquille, et je pense qu'on va pas du tout aller par là, on va changer de technique, hop, plein gaz, on vient à droite à toute berzingue, on va par là, tac, on accélère le temps, 1, 2, 3, 4, 5, bzzz, salut les nazes, moi je me casse, et hop, là, voilà, tac, on devrait être un petit peu mieux là, oui je pense qu'on est revenu sur du temps réel, voilà, c'est le petit rectangle blanc, c'est vrai, c'était vraiment juste le petit rectangle blanc, c'était que ça le mémorial, ok bah du coup, effectivement là je pense qu'ils ont mis un truc où ils sont pas trop foulés quoi, tu as fait New York partout au hasard, on a fait New York, après, je sais pas si on a tout fait, oula, je crois que je suis encore un peu rapide là, voilà, ça me parait déjà un peu plus jouable, on a fait New York il me semble, mais vous savez quoi, je serais pas forcément compte y retourner, c'était sympa, on pourrait refaire peut-être des meilleures photos qu'on a fait la dernière fois, mais là on est bien là, là regardez, là on est bien, là on a le Hawaï qu'on connaît, qu'on aime, voilà, et pas l'espèce de truc un peu chelou en mode carré blanc là, en plus moi carré blanc ça me rappelle, ça me rappelle, je sais pas si, pas mal le paysage, merci, l'Arizona est sous l'eau, le croiseur paléta, et salut Bivrox, comment vas-tu ? Qu'est-ce que je disais, je sais plus ce que je voulais dire, j'avais une connerie en tête et puis je l'ai oublié, on parlait de New York, on parlait de Hawaï, les textures sont en train de charger au fur et à mesure là j'ai l'impression, c'est un peu bizarre, il se passe des choses cheloues là-bas, déjà je voulais changer le jour, le jour se lève, pour avoir un truc un peu bien bien vert, bien coloré là, en fait c'est là-bas que c'est intéressant, c'est à droite là-bas que c'est intéressant en fait en vrai, c'est là près de l'eau, c'est près de l'eau là que c'est intéressant, voilà, là c'est joli là, vous avez vu c'est rigolo parce qu'on a les loupiottes de l'aéroport qui sont dans la flotte, c'est marrant ça, ça va très bien Bivrox et toi-même, la Polynésie française, on l'a fait aussi je crois, la Polynésie française, enfin on a pas tout fait évidemment mais on en a fait une petite partie quand même, et vous savez quoi, vu ce qu'on a vécu hier en fin de live, j'ai très envie un petit peu de recommencer là, et de venir jouer encore avec, alors attends c'est quoi, on prend le set qui est là là, on va prendre déjà 6 ans, mais on s'est connu à peine avant-hier à Polynésie, et c'est après que t'as croisé Némésie, c'est beaucoup de vieux, oui effectivement on est le 1er avril, Peter et Sloan sérieux, tu chantes ? Le jour se lève ! Mais oui effectivement nous sommes le 1er avril 2021, nous fêtons actuellement aujourd'hui même les 6 ans avec la chérie, tout à fait, donc c'est pour ça qu'on va peut-être éviter de chanter attendez, on va essayer de faire un peu comme hier, où il est le soleil ? On va se mettre en levée de soleil là, tac, et alors comment j'ai fait hier ? Parce que c'était quand même assez incroyable, ah là c'était ça là, putain, 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 pardon, excusez-moi, mais ça punaise c'est beau quoi, c'est beau ces nuages qui viennent tout en haut là, mais alors du coup, attendez si on prend cette couche là, et qu'on dit altitude, ah on peut mettre des couches supplémentaires et tout, c'est beau, c'est beau ma zette, c'est beau, attendez, on va remettre un petit peu de, oh là là, vous allez me voir jouer avec ça tous les jours, attendez, attendez, dès qu'on va pouvoir descendre un tout petit peu, parce qu'en fait ce que je voulais faire c'est commencer à avoir un petit peu d'orange, voilà, mais continuer à garder le vert qui est là, voilà, ça c'est beau ça, nous on nous rencontrons en 2012, attendez, bougez pas, là on va se faire un petit pause, pause, on va se mettre en mode vitrine, vitrine, ah, vitrine, voilà, ça c'est bon, tac, et on va se, qu'est-ce qu'il me fait lui, ah, there is something bizarre because il reconnaît pas mon, il reconnaît pas ma manette là, mais si je reconnais pas ma manette, comment veux-tu que je tourne ma caméra en mode vitrine, qu'est-ce que c'est que ça bordel, là, bonjour, bonjour monsieur, ou alors t'as pas reconnu ma manette peut-être, t'as peut-être pas reconnu ma manette, et ça ce serait dramatique, que diable s'est-il donc passé, il vient de friser, il vient de friser, donc s'il a frisé, il y a des chances pour qu'il ait reconnu ma manette, en vrai, il y a des choses que je l'ai rencontré en 2000, oui, en 2009, 2010, c'est bon, les couches c'est beau, jusqu'à ta première purée de carottes, tu verras, on peut voler avec toi, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, si vous avez l'occasion de venir faire coucou, n'hésitez pas, dès que j'aurai compris pourquoi je bouge toute une minute, bâche-moi, on va pas pouvoir prendre de photos, oh, putain, si on peut pas prendre de photos, je vais hurler à la mort, je vais hurler à la mort pourquoi ma manette, elle est pas reconnue, commande, machin, machin, pourquoi elle est pas reconnue ma manette, là, qu'est-ce que c'est que cette blague, mais pourquoi, mais il est où, lui, je, mais, hey, putain, pardon, mais putain, mais non, on a une super vue, on peut pas tourner la cam, mais c'est honteux, quoi, mais qu'est-ce que c'est que qu'il y a, excusez-moi, du coup, NEM junior, plus de nouvelles du monde de la photo, saut de David, oui, d'accord, ah, d'accord, ça discute, NEM junior, c'est pas Gyoza, si, 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 c'est Gyoza, putain, mais j'y crois pas, on va pas pouvoir réussir à faire des photos, quoi, ah, là, je suis frustré, mais alors vous imaginez même pas, quoi, bon, on va se remettre ça comme ça, putain, mais, 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 putain, quoi, comment c'est humainement possible, mais je suis ultra deg, là, je suis ultra méga deg, bon, on profite, c'est super beau, ok, c'est le kiff, mais fuck, quoi, on avait un super plan, là, on avait une vue incroyable et tout, qu'est-ce que c'est que la fuckerie, mais, je suis dégoûté, je suis dégoûté, les copains, pourquoi on peut pas faire ça, mais, oh non, ou alors, c'est ma manette qui est pas reconnue, attendez, on va quand même essayer, je vais essayer des trucs, bon, ça va refriser, mais je vais réessayer des trucs, voilà, j'ai relancé une synchro, j'ai relancé une synchro, on va voir ce que ça donne, ça va friser normalement, et dès que ça aura défrisé, j'espère qu'il aura reconnu ma manette, va mourir de tes morts, je comprends pas pourquoi il est pas reconnu, ça devrait être du plug and play, je vais quand même pas relancer le jeu, je crois qu'on va relancer le jeu, les copains, en fait, je crois qu'on va relancer le jeu parce que c'est le fail, en fait, j'ai pas du tout câblé mes commandes sur le mode vitrine, pour autre chose que la manette, puisque c'était très bien fait comme ça et c'est très bien géré, du coup je suis désolé, mais il va falloir qu'on fasse un petit alt f4, en fait, oh je suis déception, vous imaginez pas, oh là 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 là, je suis, je suis, en plus on avait trouvé un super, vraiment on avait trouvé un super réglage, quoi, bon, je fais ça, on va alt f4 riser vite fait, je suis désolé, on va perdre quelques minutes, mais je suis, je suis vraiment d'une tristesse absolue, alt f4, je vais quand même vérifier que ma manette elle est bien, ma manette, ma manette, elle est bien reconnue, oh là là, mais la tristesse, vous vous rendez pas compte, là, je suis, je suis vraiment, je suis vraiment désolé, quoi, on va quand même vérifier dans les périphériques que tout soit bien reconnu, euh, imprimante et scanner, non, c'est pas ça que je veux, euh, où est-ce qu'ils sont les périphériques, appareil bluetooth et autres, périphériques et imprimantes, on s'assure que, euh, on s'assure que la manette Xbox One est bien reconnue, et ça n'est pas trop le cas, j'ai l'impression, qu'est-ce que c'est que ce bordel, contrôleur Xbox One, si c'est bon, elle est reconnue, elle a un nom bizarre, mais elle est reconnue, du coup on va relancer le jeu, putain, je suis vraiment désolé les copains, c'est la première fois que ça me fait ça, euh, salut Landscape, je sais plus si je t'ai, je sais que j'ai vu ton nom et je sais plus si je t'ai dit bonjour, mais bonjour Landscape, euh, what's happened, what's happened, there is a problem with my manette, ce qui fait qu'en fait, on a eu un souci, on était en plein Hawaï, on était à un super endroit, c'était trop bien, et en fait, bah t'as bien vu, d'habitude, moi je passe en mode vitrine tranquillement, et en mode vitrine, j'utilise ma manette pour pouvoir diriger le drone et prendre les photos, et on avait trouvé un super endroit, on avait mis les nuages et tout, c'était un beau coucher de soleil, on avait la plage, on avait les couleurs du lagon, etc., et la manette était pas reconnue, du coup j'étais incapable de mettre ma caméra où on voulait, et voilà, je peux pas prendre des screenshots avec les, avec les, comment ça s'appelle, les jauges de partout quand on est en vue extérieure, ça craint, c'est nul, donc du coup, euh, comme il arrivait pas à la reconnaître en plug and play, bah j'ai redémarré le jeu, quoi, donc je suis vraiment, je suis vraiment désolé, ça me fait chier, mais bon. B-Rock, c'était en all-player, normalement oui, j'étais en all-player, j'étais, alors j'étais parti un peu, j'étais parti un peu au petit bonheur la chance, puisque j'étais parti, attends, il y a ce beau studio qui s'allume, j'étais parti du mémorial, et après je pense que je suis parti direction nord-est, mais je suis parti en compression temporelle, donc je suis parti hyper loin au niveau des montagnes, au niveau des montagnes, donc j'étais pas tout à fait, tout à fait où il fallait, si je disais pas de conneries, je devrais être au nord, nord-ouest de l'aéroport qui est le plus à l'est, un truc du genre comme ça. C'est quoi l'avion ? Alors l'avion, c'était un, comment ça s'appelle, c'était un X-Cub, mais version float, version hydro, version, pas hydrogrisseur, je sais pas, je fais la connerie, version hydravion, pardon. Non, je peux te filer le lien si tu veux, bouge pas, non, complètement gratuit, je te retrouve le lien et je t'envoie ça, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, ça devait être quelque part par ici, je cherche, je cherche, je cherche, je sais que je l'ai envoyé quelque part, alors en attendant, je vais la voir dans Discord, en attendant, le jeu se lance, donc je suis vraiment désolé, on va perdre du temps et je suis dégoûté, attendez, je vais la voir là, mais c'est pas vrai, il est où ce truc, c'est Papa Noël qui me l'a envoyé et je, bouge, ligue, légende, voilà, je l'ai, le lien est là, copier le lien du message, tac, on va le mettre là, coller, mais non, pas Discord, putain, mais il m'a, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est con, ce tordus, je vous jure, tac, 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 voilà, c'est ce lien-là, sur ce lien-là, tu vas pouvoir récupérer le, comment s'appelle le, tu vas pouvoir récupérer, tu vas pouvoir récupérer ça, bon, le jeu est reviendu, j'en vais juste vérifier que, au niveau des commandes, cette fois, la manette est enfin, c'est bizarre parce qu'il a mis une manette un peu chelou, mais, ok, allons-y, en fait, je pense que c'est ma mise à jour de BIOS de ce matin qui a un peu tout pété, et je m'en excuse d'avance, donc, on va retourner à Hawaï, voilà, on avait l'aéroport qui était ici, là, et en fait, on était par là, donc on va revenir ici, là, définir comme point de départ, hop, on va se mettre en pleine journée, clac, eh ben, on aura perdu presque 20 minutes sur une heure, sur ces conneries-là, je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé, tout le monde, j'ai trouvé un spot sympa sur Google Maps, je ne sais pas trop ce que ça donnera, bon, on checkera un landscape, la chance que j'ai, mon mec m'emmène à Hawaï pour notre anniversaire, à défaut de pouvoir le faire, à défaut de pouvoir le faire en vrai, on essaye de le faire, de le faire sympa, mais, je suis déjà dessus une game, alors attends, on va virer, on va virer les, on va virer les saloperies, donc pour passer en mode vitrine pour répondre à ta question, pour répondre à ta question, attends, tac, on se met en pause, tac, on va se mettre en quelques nuages, voilà, donc on était par là, et ce qu'on avait dit qu'on essayait de faire, c'était d'avoir un lever de soleil qui était là-bas à peu près, voilà, avoir un petit peu d'oranger, mais pas trop, d'avoir la couche de nuage, ici, qui part beaucoup plus haute, voilà, là on a, oh putain, là on a un truc qui est ouf, presque, putain, c'est presque mieux que tout à l'heure, la vache, on enlève de la pause, et donc comme je disais, donc du coup, Bivrox, j'arrive, comment on l'utilise, laisse-moi répondre à tes questions, le mode vitrine, tu passes là et tu passes en mode vitrine, ce qui fait que ça t'enlève derrière toutes tes, ça t'enlève toutes tes, comment ça s'appelle, toutes tes jauges à droite à gauche, et derrière ta manette te permet derrière de venir passer en mode caméra, en mode caméra drone, et ici tu vas pouvoir justement gérer, bah gérer ta cam, quoi, voilà, j'ai répondu à ta question, maintenant tu m'enlèves ce capslog, voilà, bon, donc du coup, oui, on est, on est, tac, on est donc à Hawaï, faut que je coupe mon pilote automatique, ma mallette marche pas, ah, ça je pourrais pas, je pourrais pas dire, tu pourras remettre plein jour après pour voir les eaux turquoises, car j'étais pas là au pied, ouais, ouais, on va la remettre, bouge quoi, t'inquiète, mais parce que là, on va faire pause, tac, on va se remettre au niveau plein jour, là, et là on voit vraiment, vraiment bien, regarde, ce qu'on va faire, c'est que je vais t'enlever, on va se mettre en plein ciel dégagé, tac, voilà, et là on a vraiment, on a vraiment des trucs, mais vraiment, vraiment classe, regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça, comment c'est beau. Bienvenue à Hawaï, les copains. Voilà, là on est bien, là, là on est d'accord. Attends, on va faire un truc, on va remonter un peu comme ça, là, tac, pas trop, sinon on va se casser la gueule, on va se mettre en pause, on va se remettre en mode caméra, regarde-moi ça, regarde-moi ça, comment c'est beau, Hawaï. Tac, bam, bim, pouf, paf, je claque, on se met ça à Comac, et on fait photo. Belle aquarelle, ah mais grave. Après, tu peux venir SKPV, yes, on ira voir, dès qu'on a fait le, c'est les grosses méduses dans l'eau. Comment on enlève le mot de vitrine ? Tu reviens ici, sur caméra, et tu repasses en caméra externe. Aussi bêtement que ça. Hop, on va enlever la pause, on va se casser la gueule, obviously, parce que les poses actives sont toujours un peu bordéleuses. Rends-moi un peu de trucs, s'il te plaît, voilà. Par contre, ce que j'aimerais faire, du coup, c'est revenir sur l'espèce de plan qu'on avait tout à l'heure, là. On va se mettre comme ça, on va reprendre les commandes de l'avion, tac, on va se mettre comme ça. Le mode vitrine, ah, c'est bizarre, parce que du coup, tu as peut-être un souci avec ton jeu. Sinon, quand tu appuies sur la touche de changement de vue, quand tu es en mode vitrine, il se met sur un truc qui est très particulier. Fais attention, parce que, regarde, quand tu es en mode vitrine ici, si moi je fais la touche de changement de vue, tu vois, je me retrouve avec des vues prédéterminées ici, alors que si je repasse en mode externe, ici, et que je fais changement de vue, je passe du cockpit à l'externe, en fait. Donc, fais bien attention à ça, ça peut éventuellement jouer. Imagine la taille des grenouilles, non mais complètement, on est d'accord. Allez, on fait exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, on se remet en mode vitrine, hop, on remet le mode caméra ici, là, tac, paf, et on va chercher la météo qu'on avait tout à l'heure, qui était juste splendide, en mode petit lever de soleil, mais tout petit, tout petit, tout petit lever de soleil, là, tac, voilà, légèrement orangé. On va prendre cette surface-là, on va prendre une couverture un peu plus grande, altitude, voilà, on va avoir les reflets dans l'eau, en plus, ça va être une tuerie. Tac, je ne sais pas si on va avoir tout ce qu'on veut, là, en termes de trucs, c'était peut-être pas celle-là qu'il faudrait avoir, voilà, celle-là, on va en remettre un peu aussi, là, voilà, et là, on a quand même une vue absolument splendide. Pas les moustiques, quoi ? Attendez, en termes de couleurs, je vais m'inspirer pour le fond du dessin de cet après-midi. Hé, trop bien ! Pas avec toi aujourd'hui, Papa Noël ? Non, Papa Noël, je ne sais pas où il est, pour le coup. On ne planifie pas, en fait, de se rencontrer, on se... Vraiment, il vient sur le live et puis il me rejoint in-game. SKPV, je conseille minuit, c'est le dégagé. D'accord, on va aller checker ça vite fait, on va juste se reprendre une petite photo dans le coin, là, tac, parce que vraiment, l'endroit est juste pas croyable. Je pense qu'on va se mettre avec la vue derrière, là. Qu'est-ce que tu disais, Nonscape ? C'est incroyable, mais tu ne dois pas avoir les perfs au max pour les reflets. Non, ouais, je pense que les reflets dans l'eau, là, ne sont pas les meilleurs du monde. Effectivement, je ne sais pas si c'est lié à mes perfs ou si c'est lié à autre chose. Il faudra qu'on check ça. Hop, petite photo. Eh bien, ça fait plaisir, en tout cas. Ouf ! Donc, on a dit, du coup, SK... Attends, je vois ce que je le retrouve. SKPV, c'est parti, mon kiki. On va aller voir sur SKPV. Menu principal. En tout cas, c'était un bon petit moment sur Hawaï. On a un petit peu sauvé les meubles. SKPV. Alors, où est-ce qu'on est ? El Ambrojo, île de la... Quoi ? Il de la Providence ? Pourquoi je n'ai pas le nom complet ? C'est débile. Pourquoi on n'a pas le nom complet ? Définir comme point de départ. et donc tu m'as dit conditions de vol, donc tu veux qu'on se mette en ciel dégagé genre en pleine nuit Bivrox tu es là c'est parti, on va checker ça du coup pour info j'ai reçu mes permanences du soir pour le boulot et contrat confirmé, donc super Rafa cool, cool, cool mais on essaiera de voir effectivement landscape, même si j'avais pas les performances au max ça m'étonne quand même que les reflets dans l'eau n'étaient pas aussi bien fait que ça et je vais regarder un petit peu ce que c'est que cette histoire parce que ça me paraissait quand même très très bizarre ces reflets un peu cubiques mais on va rien voir de nuit Bivrox on voit que chill où est-ce qu'on est là ? après il y a des très jolies étoiles mais on voit un peu rien du tout ça clignote de partout on voit rien on va remettre la journée on se remettra en pleine nuit putain c'est beau c'est beau là de ça on se remettra en pleine nuit quand on sera au dessus de l'eau parce que je suppose que c'est les reflets de la lune qui t'intéressaient allez on va décoller tout de suite plein gaz on lâche les freins tranquillou pépouze ça a l'air sympa cet endroit là dis donc où est-ce que tu nous as envoyé là ? est-ce que quelqu'un du coup pourrait me faire une petite recherche google s'il est sur son ordi là pour me dire ce que c'est que cet aéroport et où est-ce qu'on est exactement parce que j'ai pas bien chopé le truc et je suis pas sûr d'avoir entre les Amériques ouais ouais non mais c'est du coup c'est le nom de l'île que je voulais du coup c'était marqué à droite ah j'ai pas fait gaffe j'avoue ne pas avoir fait gaffe hop allez monsieur il faut y aller maintenant il faut y aller monsieur il faut décoller il faut passer les arbres là monsieur monsieur cub ça c'est un truc que je ne comprends pas alors peut-être que les spécialistes la Franck et OSM pourront m'expliquer je ne comprends pourquoi à chaque fois que je décolle avec le cub float je crois que ça marche pas avec le savage je mets toujours 20 plombes à démarrer augmente le régime de l'hélice merde on va crever les copains on va crever on va crever comme des cakes viens par ici toi tac ah ah mais putain mais laisse moi la main quoi oh là vas-y il s'est remis encore il s'est remis encore en automatique oh il aura décidé de me faire vraiment chier aujourd'hui le jeu ouais manette bleue je me souviens du manette bleue mais je ne sais pas pourquoi le jeu a décidé de m'emmerder on avait enlevé pourtant on avait enlevé tous ces trucs là automatiques et je ne sais pas pourquoi tout a décidé de m'emmerder donc voilà le jeu m'emmerde aujourd'hui c'est décidé c'est acté ce sera comme ça photo de groupe moi je veux bien photo de groupe t'es où attends bouge pas on va regarder ça tout de suite je vais me mettre un petit peu je vais me mettre un petit peu en stabilisé je vais trimmer un peu l'avion viens là mais putain mais qu'est-ce qu'il a cet avion là oh hé je suis en train de le trimmer à max vers le haut et le truc il continue à descendre mais qu'est-ce que c'est que ce bordel il m'emmerde lui alors où est-ce que t'es déjà j'ai pas relevé le train déjà ce sera une première chose clairement plus beau de jour que de nuit mais en fait il faut regarder maintenant maintenant qu'on est là on va regarder vite fait parce que du coup si genre on se met de nuit là est-ce qu'on a pas des reflets de lune qui traînent quelque part attendez on va laisser les yeux entre guillemets s'acclimater la lune elle est où la lune elle n'est pas si elle est au-dessus là mais du coup on n'a pas de reflet dans l'eau on n'a pas de reflet dans l'eau ou alors le jeu est pas assez le jeu est pas assez pimpé on va se remettre comme ça tac mais c'est pas là où il y a les aigues fluorescentes ah je sais pas ces couleurs tu peux faire une photo ouais on va faire on va faire une photo je vais voler Steady je vais voler Steady Bivrox comme ça j'ai vu tes feux à un moment quelque part je te laisse tranquillement rejoindre on va prendre je vais pas faire de pause je vais juste prendre une photo là en mode vitrine tac tac parce que là c'est quand même quelque chose là on va se mettre où comme ça ouais comme ça c'est bien là hop et photo bonjour parce que là c'est quelque chose ça a quand même de la gueule je redécolle ça marche ça a quand même une sacrée gueule l'endroit là moi j'aime beaucoup là a priori c'est mer du nord les algues d'accord rien ne vaut la vue du ciel je vais pardon hop je vais juste vérifier ça attends mais je comprends que dalle là pourquoi je suis toujours à la limite de la perte de vitesse là qu'est-ce que c'est que ce bordel tu vas commencer à m'embêter monsieur le jeu pas de l'hélice échappe assistance système de bord mélange automatique désactivé carburant fenêtification putain mais pourtant il n'y a rien au niveau du gouverne manche assistée check list décollage ça on va l'enlever aussi pour pouvoir dégauchir je comprends pas je comprends pas pourquoi le régime le régime d'hélice il n'est pas il n'est pas manuel là qu'est-ce que c'est que ce bordel ou alors c'est lié à mon trottel bah non c'est pas lié à mon trottel laisse-moi tranquille va à fond bon bah voilà je ne sais pas ce que me fait flight sim à priori c'est mer du nord les ailes il y en a aussi en australie tu dessines pas assez vite comment ça tu dessines pas assez vite de quoi pourquoi j'ai raté un truc là au final j'ai calculé la tortue de mer m'a pris 6-7 heures pas 10 heures d'accord je voulais dire pour tout dessiner avant attends quoi je voulais dire pour tout dessiner avant que homme mille le t-shirt quoi je comprends rien de ce que tu dis OSM articule on a retrouvé bivrox on a retrouvé bivrox ralenti loulou ralenti on va repasser en mode vitrine on va se faire un petit oh merde putain excuse moi j'ai fait pause au mauvais moment du coup ça va être à moi de te récupérer where are you my friend il me semble t'avoir revu derrière moi yes tu es derrière moi vas-y rejoins et là on va se faire une petite photo des familles est-ce que le pas est pas attribué à une commande quelconque genre axe de mallette oublié qui le maintiendrait à mi-course bonne question ça bonne question ça se ça se tente de vérifier déjà on va mettre ça on va se mettre ça droit déjà tac on va réduire un peu justement d'ailleurs les d'ailleurs ce que je comprends pas c'est que pourtant je suis pas bien rapide Bivrox rejoins nous histoire de faire une petite photo on va quand même essayer de regarder ce que c'est que cette histoire est-ce que j'ai pas un axe à la con ici qui me permettrait de non ça non ça non plus est-ce que j'ai pas non j'ai pas d'autres axes là dessus non plus bah non 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 j'ai a priori et pas d'autres axes qui me permettraient de faire ce genre de conneries donc I am a little bit des eye pointed voilà là on va pouvoir se passer en mode photo tac Bivrox est là en plus on est en train de survoler un truc de fifou là hop et photo hop là bah voilà on aura réussi à faire quelque chose finalement tac tac est-ce qu'on se remettrait pas pareil un petit peu de météo sympa là ou juste non on va rester comme ça et on va aller aller checker on va faire comme on a dit ici ah j'ai freeze encore mais c'est pas vrai mais qu'est-ce que c'est que ce salut Toto comment tu vas cherche direct dans les commandes non franchement on a une heure de live il est bientôt midi et demi c'est l'heure du défi d'atterrissage je vais pas m'emmerder avec les commandes là maintenant ça va vraiment être trop chiant tac tac plus de couverture voilà tac un peu plus de hauteur tac on se remet comme ça là pour revenir un petit peu direction ce qui va bien tac comme ça pof et là on va recoucher on va recoucher le soleil ou on va le lever je ne sais pas dans quel sens on va aller hop là on voit plus rien Jean-Claude je vois plus rien ah c'est bien là comme ça on a le reflet en plus sur le on a le reflet du coup là sur sur l'avion sur la carlingue là on va être bien là orage et éclair de ouf ouais mais du coup c'est le problème quand on met orage et éclair de ouf c'est que souvent on voit pas grand chose en fait c'est ça le problème tac et photo bon du coup c'est l'heure du défi d'atterrissage les copains il est midi et demi passé déjà il va falloir qu'on se fasse ça vite fait hop retour au menu principal mais du coup cette histoire de pas de pas de pas d'hélice ça me rend ça me rend dingue alors parti est-ce que vous êtes prêts pour le vote d'aujourd'hui donc on avait fait ce on avait fait célèbre épique vient violent on va revenir du coup à célèbre et on va se permettre de choisir peut-être un truc qu'est-ce qu'on peut se faire de sympa on avait fait quoi d'ailleurs je ne me souviens plus je propose de choisir entre Jackson Etats-Unis Nice parce que Nice apparaît que c'est très sympa et on peut se faire derrière Toronto tu m'enverras les photos où on était à deux l'US mais je les poste je les poste sur Twitter comme ça tu pourras les checker n'hésite pas à aller les checker sur Twitter altiplano pour atterrir athéro mère de la tranquillité pourquoi directement comment ça s'appelle en 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 hydravion OSM gaffe cratère vous voulez pas qu'on fasse un vrai défi comme ça là dites-moi tout verbier mais on est déjà allé à verbier mon toto quel endroit où il y a le truc japonais sur l'eau j'ai oublié son petit nom c'est à côté d'Hiroshima perl'arbor on vient d'y aller perl'arbor le loup merde la tranquillité c'est un module lunaire gaffe il gueule le module d'apogène qui occupe le terrain merde la tranquillité mais oui c'est sur la lune la merde la tranquillité bon du coup on est parti pour le on est parti pour le pour le pôle let's go voter merde il a pas mis le slash qu'est-ce qu'il me fait le clavier putain mais tout déconne aujourd'hui mais allez quoi aaaah i am currently cracking because everything is not working et ça commence à me rendre ça commence à me rendre fou voilà on va y arriver taper dessus ça marche toujours donc au niveau du défi l'atterrissage d'aujourd'hui je vous propose Jackson Etats-Unis je vous propose Nice et je vous propose on avait dit Toronto tac une minute de vote pour tout le monde et c'est parti mon kiki tu as eu ton hydravion sur flightteam.to je te l'ai mis je te l'ai mis le lien sur l'hydravion Bivrox remonte un petit peu le chat le lien est mis alors défi donc on est déjà à 6-1 pour Toronto versus Jackson 7-1 pour Toronto bon bah je pense que je pense qu'on va même pas attendre 8-1 pour Toronto bon je pense qu'on va même pas attendre la fin du truc hop Toronto c'est parti mon kwi kwi on va gagner un peu de temps donc l'aéroport Billy Bishop de Toronto est un aéroport régional desservant les quartiers financiers et touristiques de Toronto la capitale provinciale d'Ontario au Canada il n'est pas difficile de faire atterrir un TBM 930 sur la piste 26 mais la magnifique approche frôlant le corridor du centre-ville et au-dessus du port de Toronto permet aux pilotes de pratiquer et perfectionner leurs compétences d'atterrissage bah c'est exactement ce qu'il nous faut ça dis donc dis donc dis donc dis donc bon 20 votes 20 votes Toronto mais comment c'est il y en a quand jouer des points de chaîne c'est parce qu'en fait tu peux tu peux tu peux revoter Landscape c'est quoi les élections à la russe c'est complètement ça c'est qu'en fait tu peux tu peux dépenser soit des points de chaîne soit pour comment ça s'appelle soit des points de chaîne soit des comment ça s'appelle des bits pour pouvoir pour pouvoir effectivement surélever les trucs et Raven qui débarque avec ses avec ses screenbots mais je pense qu'effectivement si on veut éviter les trucages à la russe comme ça je vais je vais enlever les points de chaîne et je vais mettre ça sur les bits comme ça au moins au pire ça ramènera des thunes pour ceux qui veulent tricher salut Raven comment tu vas elle est longue elle est vachement longue l'approche j'ai l'impression que j'ai des pertes j'ai des pertes de paquet pendant le chargement j'espère que ça va pas rester ok bon alors on est parti je vais acheter 1000 bits s'il le faut mais achète 1000 bits s'il le faut mais du coup moi ça me rapportera des thunes allez on est parti mon kiki where is the piste elle devrait être quelque part elle devrait être quelque part sur notre gauche elle est où la grande elle est où madame la piste attends où est l'aéroport pourquoi je le vois pas sur mon GPS là et Toto qui vient de claquer du coup sur bits merci Toto pour toi merci beaucoup pour les bits c'est super cool je trouve pas l'aéroport il est devant à gauche là-bas ouais si je crois que je le vois ça doit être CY ça doit être CYTZ là sur le GPS ouais si c'est bon on le voit il est sur l'île tranquillou pépouze on va commencer à tout réduire on va sortir tranquillement un peu de flaps il y a du vent putain il y a du vent ou ça gigote ou c'est quoi le délire là un peu de flaps de sortie on va sortir le train oh là là je me casse la gueule j'avais plus de gaz tac on va remettre un petit peu de gaz joyeusement gentiment on est pas mal là on va en profiter vite fait pour regarder un peu pour regarder dehors ça a de la gueule cette petite vue cette petite vue de ton roto pour le voyage de noces virtuel c'est toi le flas vous allez bien pouvoir partir on est censé partir ce week-end pas très loin en Belgique on est censé partir vraiment pas très loin et de ce que j'ai pu voir normalement on devrait pouvoir partir j'ai des grandes chutes de débit je sais pas si ça s'impacte chez vous allez on s'approche gentiment on est pas mal là dis donc qu'est-ce que vous en pensez on va remettre un tout petit peu de gaz histoire de lever un peu le nez on va remettre un tout petit peu de flaps pour la fin de l'atterrissage on arrive en limite de portée on est bien on est bien on est à 70 on est pas dégueu là je trouve qu'est-ce que vous en pensez on est pas dégueu du tout on va aller se poser pile sur la zone je suis pas très bien centré sur l'axe de piste mais regardez-moi ça et hop là tout en douceur juste pour mon coeur elle est pas belle cette il est pas beau cet aterrou là regardez-moi ça dis donc bon le roulage au sol est un peu approximatif toi t'as carrément perdu le wifi ah d'accord on a des problèmes tu le savais on a tellement de belges ici ils sont tous échappés chez moi ça s'accade de temps en temps mais comme je fais ma déclaration en chef en même temps c'est peut-être pour ça non non moi j'ai des pertes et Franck qui balance sa plus belle chèvre est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait là ah putain je suis devant Vulga je suis devant Vulga les gars bon il l'a pas fait mais je suis devant lui quand même t'as fait 900k je suis à 587 ah bah j'ai j'ai Bibrox on retrouve une activité bon par contre j'ai des gros chutes de débit je pense que c'est encore je pense que c'est encore on a eu des problèmes ce matin d'internet qui nous partaient qui partaient en cacahuètes parti en voyage de noces avec 100 bits ça fait une grosse 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 caisse de débit ok je sors non je ne je ne dirai je ne je ne je ne lierai pas la suite de cette vanne non non il y a des grosses sacanes mais clairement ça vient de chez nous il y a des il y a des couilles il y a des couilles avec le réseau là clairement il y a des il y a des grosses il y a des grosses cacahuètes de réseau là et ça me ce sera vraiment la journée de la poisse aujourd'hui je suis désolé il y a tout qu'à planter le jeu la manette le réseau tout puis je ne peux rien y faire je suis vraiment pourtant on a mis pas mal de choses pas mal de choses propres mais là ça vient ça vient clairement du réseau lui-même donc du coup je ne peux vraiment rien y faire il y a me very sorry vous nous mettez encore une ou deux destinations dans le chat il est 40 il est il est il est 46 on a encore un petit quart d'heure prouvez par l'exemple qu'il y a pire que moi ça c'est moi ça c'est moi c'est mon slogan ça prouvez par l'exemple qu'il y a pire que toi il faut que je les appelle encore déjà déjà encore quoi déjà envie de pleurer sur l'URSSAF bon on va où les copains il nous reste le temps de faire deux destinations où est-ce que vous voulez aller où est-ce qu'on va Johnson Space Center hé il y a le Kennedy c'est le Kennedy Space Center ah ça peut être sympa ça ah ça peut être sympa et derrière attends on va se lancer ça et derrière Landscape on prend on prend tes coordonnées pour finir pour finir ça Autriche ah Autriche ça peut être sympa aussi tiens attendez tac tac j'aimerais bien voir cette histoire de Johnson Space Center pourquoi je suis encore de nuit what the fuck merci et on va regarder si on a le temps de tout faire entre les coordonnées les coordonnées EBA c'est quoi EBA Bivrock c'est où Innsbruck on a déjà été on a déjà été en Autriche ah bon putain je me souviens de rien c'est affreux on a fait trop de destinations j'arrive pas à me souvenir de tout je me souviens plus de tout les copains j'ai le cerveau qui commence à partir en cacahuètes ah ouais je regarde juste un truc ouais ça c'est cool alors j'espère qu'il est bien fait parce que le Kennedy Space Center moi je veux voir la tronche qu'il a alors où est-ce qu'on est il est où le Kennedy Space Center il est où le pas de tir bah il est où le Mignon bah vous foutez de ma gueule les mecs là c'est une blague euh c'est une blague ou c'est une blague qu'est-ce que c'est que cette blague attendez euh assistance aide à la navigation marqueur de pays activé appliqué et enregistré alors Johnson Space Center il est en dessous d'accord ah on voit quand même ok on voit quand même ça mais il n'y a pas le pas de tir tu commences à oublier ce que tu fais la transformation en boomer Michael Shestrop Baltimore non j'ai pas fait on n'a pas fait Baltimore tiens ça me dit rien euh par contre ok on a le on a le Space Center Kennedy qui est là du coup avec avec la navette on va quand même aller survoler la navette parce que bon c'est cool mais on va très vite aller faire autre chose parce que bah à moins que le pas de tir soit cette chose qui aura en moi ma souris qui soit là-bas et là ça ferait sens mais du coup voilà on va aller se laisser on va aller se laisser couler pour aller voir la navette mais pas de tir je te renvoie le mode ouais juste après je t'envoie ça tout de suite après dès qu'on aura réussi à survoler cette cette jolie petite navette spatiale bon au moins la navette t'as de la gueule c'est déjà ça heureusement ça sauve les ça sauve les miches un petit peu à votre avis ils ont mis le ils ont construit le Kennedy Space Center avant ou après avoir posé le avant ou avoir posé le 747 laisse-moi tranquille toi ne pas confondre avec le Kennedy Space Center à Cap Canaveral ah bah c'est pour ça alors que je me suis planté il n'y a pas de pas de tir au Johnson Space Center c'est à Houston ah mais du coup c'est le centre de contrôle je pensais que c'était d'accord attendez hop on va se mettre juste à côté tac hop et pause pause must vitrine tac 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 voilà ça et là on aura une photo un peu sympa ou alors dans ce sens là peut-être on va plutôt la mettre comme ça on va la faire comme ça la photo au moins elle sera rigolote on va juste enlever le Johnson le Johnson machin chose qui n'est pas du tout ici qui est dans assistance aide à la nave marqueur de pays on enlève clac clac voilà et du coup là on va se prendre la photo comme ça bim euh ouais du coup effectivement c'est pas du tout les bons endroits alors attendez là vous m'avez mis plein de destinations on n'aura pas le temps de tous les faire clairement parce que là on n'aura pas tout le temps euh on voulait aller checker les coordonnées de euh d'abord les coordonnées de landscape bah cela dit landscape on sait qu'on a fait beaucoup de coordonnées à toi Raven un petit peu moins je vais trancher un petit peu on va aller prendre euh c'est la bonne pour le pas de tir d'accord alors je vais en profiter déjà pour te renvoyer ça à Vivrox tac ça c'est le lien et du coup on va aller checker les coordonnées de Mr. Raven pour le pas de tir pourtant Houston a got a problem pas Kennedy oui non mais complètement Franck t'as raison mais du coup Raven il est modélisé le pas de tir ou pas du tout bonne question en bonne question que voilà perso j'ai rien à voir on va aller regarder si on voit un point si on voit un intérêt ah bah si il y a quand même le point d'intérêt bah si si Kennedy Space Center allez on va aller voir ça vite tough on va aller voir ça vite tough il est 52 je pense qu'on a le je pense qu'on peut choper ça comment on va des coordonnées en fait tu vas sur Google Maps regarde tu vas dans Google Maps ici là t'as ton Google Maps qui est là et tu prends n'importe quel endroit tu prends n'importe quel endroit sur terre tu fais juste ton clic droit tu cliques ici et en fait tu vois copier dans le presse papier t'as tes coordonnées qui sont là et tu les rebalances ensuite dans dans Flight Sim et ça te prend ça te prend tout direct quoi prends landscape c'est ouf mais oui c'est complètement en Floride on est con landscape c'est complètement mais moi de toute façon moi ça va j'ai une excuse j'ai annoncé dès le début que j'étais une bille en géographie donc de base moi c'est bon bon alors et où le pas de tir cette fois-ci je veux pas savoir je veux un pas de tir il y a une fusée 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 trop bien trop bien trop bien trop bien trop bien merde le pilote automatique bougez pas la caméra il suit plus hop là il y a plein putain on voit même les différentes fusées et tout c'est trop génial hop on va se faire un petit virage qui va bien histoire de bien casser toute la vitesse qu'on a pris dernièrement c'est trop top hop là alors par contre on a cassé le trim en faisant tout ça ça c'est chouette voilà tac ah ouais cool trop cool trop cool trop cool mais c'est pas le pas de tir on est d'accord il y a des fusées mais ça ne peut obviously pas être le pas de tir c'est excellent il y a toutes les fusées et tout qui sont là c'est génial on va se mettre par là on va se mettre par ici on va se prendre une petite photo qui va bien hop je me casse la gueule ah je me casse la gueule hop là je me casse la gueule qu'est-ce qu'il fait pourquoi je me casse la gueule j'ai dû serrer un peu trop mes virages et pourquoi je me suis pas crashé c'est le mode c'est le mode développeur qui me fait ça là normalement je l'ai enlevé le mode développeur disable crash mais pourquoi il se réactive cet abruti bon je vous cache pas tu joues manette ou clavier souris je joue avec le x52 je joue au joystick toto un cup couché complètement une saturne ou une saturne couché ou un cup couché sacré pilotage ouais non mais là c'est vraiment de la merde je vous cache pas que je suis saoulé je suis saoulé sur celle là il n'y a rien qui a marché ça m'a ça m'a un petit peu gonflé quand même bon après je reconnais que la fin c'est de ma faute complètement de ma faute c'est moi qui ai fait de la merde mais du coup on va finir sur une jolie note parce que si a priori les cornets de landscape étaient magnifiques on va les prendre moins deux etc claque là j'aimerais finir sur un endroit un peu plus calme parce que c'était un petit peu c'était un petit peu énervant quand même là définir comme point de départ où est-ce qu'on est ça a l'air sympa oh c'est quoi cet endroit on dirait une immense plage allons-y il faut aller au nord-est du centre vers la mer bah oui c'est clairement près de la mer je sais plus je sais plus quel jeu je crois que c'était Tom Clancy Hawks où tu avais comme ça toute une mission où tu devais défendre le Kennedy le pas de tir à Kennedy c'était vachement bien alors où est-ce qu'on est oh c'est sympa ici alors c'est sympa mais que de haut je pense c'est incroyable c'est quoi c'est un océan de dune c'est étonnant comme truc on va prendre de l'alti est-ce que j'ai beaucoup d'heures sur Flight Sim bah pas des masses des masses concrètement je pense que je dois être grosso merdo tu comptes une heure par pose d'âge qu'on a fait ça doit faire à peu près une vingtaine d'heures tu en rajoutes peut-être une dizaine de plus ça doit me faire une trentaine d'heures sur Flight Sim j'ai pas fait grandement plus mais hé les gaz il va encore me faire chier avec les gaz je sens là je sens qu'il va m'emmerder cet avion ça va me saouler hop on va retrimer un peu le bousin mais effectivement il va falloir prendre plus d'alti c'est incroyable cela dit comme zone donc c'est un océan de dune c'est un truc de fou bon là c'est dégueulasse par contre mais il faut vraiment être beaucoup plus haut avec ta chariot du diam ça va être long ouais non mais complètement j'hésite presque à refaire un petit on va se faire un petit reboot on va se faire un tout petit reboot qui va bien on va se prendre un avion plus puissant ça aurait été quand même la pose d'âge de la loose très sincèrement aujourd'hui on aura quand même eu des grosses grosses emmerdes hop on va prendre ça on va repartir parce que là pour le coup je suis alors déjà je m'excuse je suis vraiment désolé pour la qualité déplorable de ce stream on aura tout eu le jeu qui déconne les manettes qui déconnent on aura eu le pilotage du streamer qui déconne on aura eu le réseau qui déconne je suis tellement désolé voilà là on devrait être beaucoup plus haut voilà on enlève le pilote auto à 21h UTC ouais on risque de pas voir grand chose la bivrox on peut tester vite fait mais je pense qu'on va rien voir ouais 21h UTC on est on est de nuit de nuit on voit que dalle à chaque fois hop on va se remettre comme ça là je pense qu'on est suffisamment haut pour que c'est de la gueule quoi inadmettable mais non bivrox j'étais pas à minuit UTC arrête un peu regarde 21h UTC voilà 21h UTC on voit rien on est d'accord on est d'accord c'est hyper joli au niveau du au niveau des couleurs mais on voit pas ce qu'on est venu voir c'est ça le deal le deal c'est quand même parce que ça tu peux le faire où tu veux l'important c'est de voir ce qu'on est ce qu'on est venu voir du coup faut qu'on mette même si on met un tout petit peu attends comment on va faire on va le mettre comme ça je pense que là on est dans le bon en fait le soleil là va être dans le bon sens comme ça a été pris en vue sat il faudrait si on veut être cohérent il faut que les ombres soient du bon côté du soleil donc là si on a les ombres du bon côté du soleil on a quelque chose qui correspond à ce qu'on a si on met le soleil de l'autre côté on est dans la merde parce qu'on a des ombres qui correspondent pas du tout si on se met dans ce sens là les ombres correspondent et vu de haut on a quelque chose qui vaut un peu plus le coup et ce qu'on peut peut-être faire dans ces cas là c'est se mettre un petit peu de nuages par-ci par-là comme ça tac on peut essayer de refaire comme on l'avait dit on se met un petit peu plus d'alti comme ça là voilà voilà là on a quelque chose de sympa c'est trop bizarre on croirait de la neige c'est vrai qu'on dirait un peu de la neige quelque part salut Ben comment tu vas bon bah voilà sur la fin il aura fallu attendre 13h pile pour finalement avoir quelque chose d'intéressant merde enfin d'intéressant on a eu des trucs intéressants mais d'avoir quelque chose qui fonctionne plutôt bien en vrai le spot d'hier était vraiment incroyable l'Australie en fin de le fin de spot là d'Australie c'était vraiment de la dinguerie mais là on a quand même quelque chose de très très classe je pense qu'on va avoir quand même je pense que là non c'est pas ça que je veux faire je pense qu'on va tranquillement avoir la vue je pense qu'on va avoir la vue de la miniature youtube parce que là c'est quand même très sympa hop là ah non c'est qu'à là le Congo c'était il y a deux c'était il y a deux jours c'était oui oui vas-y chou oh putain j'arrive c'est parti C'est parti. Bon, voilà. On a été mauvais jusqu'au bout. C'est la bouffe qui est arrivée. C'est la bouffe qui est arrivée, du coup. Non, pas d'Aronhead. Comment dire ? Uber It Said. On ira au rang une prochaine fois, Loulou, parce qu'il est 13h02 et qu'il va falloir que je reprenne le taf. Donc, en fait, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais n'hésite pas à repasser Ben. Je reprends mon souffle parce que là, j'ai fait aller-retour, premier étage. Et du coup... Ah ! Et du coup, ça crève. Donc, du coup, ce qu'on va faire, tranquillement, on va se remettre... On va se remettre tranquillement en vol stabilisé. On va faire comme d'hab. On va couper... On va couper caméra, micro. On va se laisser quelques minutes sur cette vue-là. Moi, je vous fais du coup des gros bisous. Merci à toutes et tous d'être passés. On va aller... Une vue un peu plus sympa. Mais ouais, là, on est sur un truc un peu plus... Un peu plus sympathique, avec des jolis nuages. Regardez-moi ça. Sur une vue comme ça. Et... Trop funky. Ouais, la musique, elle est un peu... Elle est un petit peu trop funky pour le... Pour l'endroit. Attends, bouge pas. Ah, ça, c'est mieux, ça. Ça, ça va être bien pour la fin, ça. Donc, ouais, n'hésitez pas à repasser pour les destinations qu'on n'aura pas pu faire aujourd'hui. Vous repassez. Je suis là tous les jours, de midi à 13h. Vous repassez. On choisit une destination. Moi, là, il est 13h04. Il va vraiment falloir que j'aille manger et reprendre le taf. Du coup, je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous dis à demain pour le dernier de la semaine. Et puis surtout, prenez soin de vous. et passez une très bonne journée. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...